Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on reçoit le pôle gymnastique rythmique avec ces sept jeunes demoiselles. Alors on va parler d'intégration de l'INSEP, on va parler de la gymnastique rythmique, on va parler de plein de choses. Non, il n'y aura pas de portrait là, Héloïse, il n'y aura pas de portrait, elles sont sept, je ne vais pas raconter la vie chacune. Je n'allais pas dire ça. Du coup, c'est toi qui vas commencer à poser des questions. Est-ce que d'abord, les filles, il y en a une qui peut nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre sport exactement ? Parce que quand on passe à côté, on vous voit faire vos trucs, mais on ne sait pas comment on gagne, qui gagne, pourquoi. Quel est votre sport exactement ? Alors déjà, on s'entraîne tous les jours pour pouvoir faire des passages. C'est sur 2 minutes 30 pour les ensembles et 1 minute 30 pour les indives. Donc pour ça, on s'échauffe, on fait des battements, on fait plein d'exercices. Donc c'est par équipe, si j'ai bien suivi. Vous êtes l'équipe de France. Et comment l'équipe de France peut gagner une compétition ? En faisant des bons passages. On a une musique et on doit faire des éléments, des difficultés, des tours, des lancers. La synchronisation, ça compte ? Oui, ça compte beaucoup. Après, on a des pas coré à faire. Et puis pour faire des bons passages, il faut beaucoup travailler et faire aussi des sans-chutes. Parce que les chutes, ça coûte beaucoup. Donc en fait, vous faites vos enchaînements et à la fin, s'ils sont parfaitement réussis, ça vous rapporte un nombre de points ? Oui. D'accord. Et l'équipe qui a le plus de points, elle gagne ? Oui, c'est ça. Pourquoi les Russes, elles gagnent tout le temps ? Les Russes, leur heure d'entraînement par semaine, c'est presque le double d'une autre. Nous, on doit tourner à peu près à 32, 32, 35 heures par semaine. On est des fainéants ! On est des fainéants ! Pourquoi ? On n'aura se défait dans 32, ça n'est pas rien. Alors que les Russes, je pense qu'elles sont bien au niveau de 60, 65 heures par semaine. Par semaine ? Par semaine, oui. Je pense qu'elles doivent faire entre 9 heures par jour. C'est parce qu'elles, elles n'ont pas cours, je suppose ? Oui, c'est ça. Et la GR en Russie, c'est le sport pour les filles. Donc du coup, c'est très traditionnel et tout. Et elles ont ce niveau-là depuis l'âge de 7, 8 ans à peu près. Même avant ? Mais attendez, moi, je vais quand même parler un peu de vos pieds parce qu'on ne vous a rien demandé là quand même. Mais vous êtes automatiquement posé comme ça. Du coup, je vais essayer un peu d'être pareil que vous. C'est l'habitude. Mais même tout à l'heure, je vous ai vu vous placer. Même la manière de vous placer pour une interview, c'est réfléchi, il y a une hiérarchie et tout. Est-ce qu'on peut en parler de ça ? Comment vous arrivez à gérer ça tous les jours au quotidien, d'être autant synchro ? Ce n'est pas possible. Vu qu'on fait ça tous les jours, vraiment, ça commence à devenir une habitude. Et dans la position de tous les jours, même marcher, se tenir. Ça fait partie de notre sport, donc c'est normal. Et ça devient une habitude, tout simplement. Vu que c'est une équipe, souvent, le plus important, c'est d'être pareil, avoir les mêmes tics, même... Les mêmes tics ? Enfin, même habitudes. Oui, voilà, parce que dans notre sport, on demande beaucoup de synchronisation. Donc, tout ce qui est lancé, la même force, les mêmes mouvements pour être pareil. Et vraiment faire quelque chose de beau, synchroniser tout ensemble, c'est vraiment important. Comment vous arrivez à gérer tous ces caractères différents ? On a tout notre objectif commun. Donc, c'est ça qui nous lie, en quelque sorte. Donc, s'il y a un problème, tout le monde doit donner du sien pour avancer, quoi. Donc, et pas rester sur le problème. Et vu qu'on a vraiment cet objectif commun, je crois que c'est ça qui nous pousse à chaque fois à vraiment régler les problèmes et à avancer pour ne pas rester sur ça. Comment se déroule un entraînement ? Qu'est-ce qu'on va voir à cet entraînement ? Alors, au début, on commence par de la préparation physique, souvent. Après, on a quelques exercices de kiné pour le dos. Après, on a souvent de la danse classique. Ensuite, échauffement, étirement, assouplissement. Après, des lignes d'appui, travail corporel, battement, tous les trucs spécifiques à gérer. Et après, on commence avec les engins à travailler en musique. D'accord. Et donc, ça dure combien de temps l'entraînement comme ça ? Oui, trois, quatre heures. Combien de temps vous passez vraiment à faire vos chorégraphies, votre sport ? Avec l'engin, quoi. Deux heures, je pense. Oui, deux heures. On fait les difficultés avec les engins. Après, on va commencer à faire les parties de notre enchaînement sans musique. Et après, on va commencer en musique. On va faire six à dix fois les parties en musique. Et après, on va faire peut-être aussi des complets, mais sans les engins. Ah, d'accord. Donc, vous faites des complets sans engins, juste pour la chorégraphie, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, là, actuellement, vu que c'est le début de saison, c'est toute la partie chorégraphique, création de la choré, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et du coup, comment ça se passe quand vous créez la choré ? Vous avez une chorégraphe qui vient, vous avez votre entraîneur qui a des idées ? Ou alors, vous pouvez vous concerter entre vous et donner des idées ? Là, on a eu un stage en début d'année avec beaucoup, beaucoup de juges et d'entraîneurs qui venaient de toute la France. Donc, là, on a créé nos enchaînements en trois, quatre jours. Et du coup, ça va assez vite. Vu qu'il y a beaucoup de monde, on a plein d'idées. Sous-titrage ST' 501 Écoutez, merci beaucoup, les filles, d'être venues sur le plateau du Lounge. On vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison, pour cette nouvelle carrière, parce que c'est un beau collectif. Et merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci à vous.